La terre, lorsqu'on y est né ou qu'on y est agrandi, on y est souvent viscéralement attaché. Autrefois, la transmission des fermes se faisait de père en fils. Aujourd'hui, dans un contexte agricole en crise, ceux qui restent sur les terres familiales le font par choix. Et de plus en plus souvent, ce sont des femmes qui expriment une envie déterminée de prendre la succession de leurs parents. À 13 ans, je ne savais pas que je voulais faire du vin. Mais par contre, je savais que je voulais vivre ici. C'est moi qui ai initié ça au sein de la famille, de dire on va se réunir, on va discuter de l'avenir des terres, l'avenir des bâtiments, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ce patrimoine en fait. Sans l'héritage familial, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là. C'est les racines de la vie, donc c'est indispensable pour commencer quelque chose. Des grandes cultures de la Beauce, aux petites exploitations de l'Ariège, jusqu'aux terres viticoles du sud de la France, ces jeunes femmes se confrontent aux aléas climatiques et économiques, au gré des saisons. Elles incarnent la nouvelle génération, prêtes à bousculer les pratiques des parents pour la protection de la nature. Elles doivent parfois s'imposer face à leurs aînés qui n'ont pas la même vision de l'agriculture. Des tempéraments forts s'affrontent. Depuis que je suis dans l'agriculture, depuis 6 mois, j'ai enfin quelques compliments. C'est la première fois de ma vie. Tu sais que c'est décourageant d'avoir un papa qui ne croit plus en rien, aussi. Et c'est chiant de l'entendre. Si j'avais cru en rien, je ne t'aurais pas aidé à t'installer. Alors, tais-toi. Tu me dis, vas-y, fais-le, je te regarderai couler, comme ça après je pourrais te dire, t'as vu, j'avais raison, l'agriculture, c'est un crève la faim. Je veux hériter d'un truc où, en fait, c'est hyper négatif dans la famille, quelque part. Mais elles s'accrochent avec ce brin de folie et de détermination qui les aide à tenir, dans l'espoir de faire prospérer les terres que leurs parents leur ont confiées. La Beauce, le grenier à blé de la France, connue pour ses rendements à coût de traitement chimique. À 15 kilomètres de Chartres, Amandine Dupuis, une jeune femme de 36 ans, cultive avec son père les 150 hectares de terre de l'exploitation familiale. Elle a décidé de reprendre la ferme à la condition de passer en bio. Ils ne sont que 3% dans la Beauce. Ce jour-là, c'est la dernière fois que ce liquide blanc, un fongicide, va être répandu chez les Dupuis. Je ressens de la joie à me dire que c'est la dernière fois, là. Oui, ça fait drôle. Ça fait drôle, quand même, de penser qu'il y a eu de la chimie pendant 50 ans, là, et... Depuis que je suis née, j'ai vu ça. Ouais. Au pied, alors, oui. Mais moi aussi, depuis que je suis née. Ah ouais, je suis contente, hein. Je suis très, très contente, là. Comme beaucoup de céréaliers de la région, Pierre-Yves sous-traite les travaux des champs. Avant le retour de sa fille, il était devenu un gestionnaire de ses terres, pris dans l'engrenage de l'agriculture intensive. On a vécu grâce à ça, toute notre vie, on a mangé grâce à ça, cette évolution. Maintenant, on s'aperçoit que, bon, on veut se protéger davantage, on veut revenir au naturel. On a tout éliminé progressivement. Moi, j'avais 16 ans, je voyais, il y avait 2000 paires de roues sur la commune. Aujourd'hui, je sais pas s'il y en a une vingtaine. C'est quand même triste de voir ça. Tout a disparu, quoi. C'est moi qui dois être plus content que ma fille, parce que c'est moi qui a traité plus longtemps et qui a absorbé plus de cochonneries. Bon. Mais c'est elle qui a été plus réceptive et... Pour prendre la décision d'arrêter tout ça. Ça va ? C'est bien. Il y a deux ans, lorsqu'Amandine a décidé de reprendre l'exploitation, Pierre-Yves n'a pas bien compris pourquoi sa fille avait quitté un poste fixe dans un magasin de bricolage pour devenir paysanne. Quand je lui ai dit je veux reprendre, il a pas cru tout de suite. Il était... Il était frileux. Un paysan, il s'en met gros, quoi. Je veux dire, c'est comme un commerçant qui va reprendre un fonds de commerce. Ça, je pense que... C'est la même chose. Voilà. On fait pas marche arrière après facilement. Moi, je suis venue bousculer sa vie en lui disant « Je reviens et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me montres, j'ai besoin d'apprendre, qu'on fasse des tours de plaine ensemble. » Je suis venue complètement bouleverser sa vie aussi, ses habitudes. Non, tu pousses, t'auras jamais de force. Il faut que tu tapes. Bah, franchement... Il faut réfléchir, mais il y a toujours un moyen où tu dois... Bah oui, je sais bien, mais moi, un tube qui est déjà hyper lourd pour moi, mais je trouve que c'est hyper pas pratique. Ah bah, c'est pas pratique. Tu sais, la mécanique, c'est jamais pratique. Non, mais je sais qu'il faut le prendre en bouse, sauf que j'ai un mal de chien à le maintenir. Ah bah, c'est normal, mais c'est pas... C'est tout, j'ai pas la même force que toi. Putain ! C'est pourtant facile, c'est normalement en deux secondes, ça. Arrête de me dire que c'est pourtant facile, franchement. Laisse-moi apprendre. On dit toujours, quand on n'est pas fort, il faut être intelligent, il faut réfléchir. C'est comme ça qu'on fait. On a eu des relations très compliquées avec Amandine. Des conflits, mais terribles. Ah mais elle n'acceptait pas du tout la façon où je l'incitais à travailler, l'incitais à penser. Non, papa, il faut faire comme ça. Non, c'était du non systématique. Sans me vanter, quand on a 60 ans, on a plus d'expérience qu'à 35. C'était pas vivable, quoi. Sur du long terme, c'était pas vivable. C'était une agressivité perpétuelle entre les deux. On se serait bouffés. Je pense qu'on serait lancé des clé à molette à travers la poire. Au bout d'un moment, c'était... Là, on est sur une pente ascendante, mais... C'est pas gagné encore. C'est pas gagné. J'espère qu'il n'y aura pas de rechute. Papa, laisse-moi le tenir, tu tiens lui, donc. Soit l'un, soit l'autre. C'est très mal foutu, ce truc-là. Papa, soit tu me laisses tenir. De quoi ? On se gêne, là. C'est pour pas que... Ah ben, fais les deux. Mais pourquoi tu mets la main, en plus, à ma place ? Vas-y, je te le tiens, là. Pierre-Yves a prévu de partir voir son autre fille, Bérangère, l'aînée, qui vit en Australie. Une période pendant laquelle Amandine va appréhender sa capacité à gérer seule l'exploitation. Parfois, les jeunes qui souhaitent reprendre les fermes familiales sont confrontés à des oppositions parentales bien avant leur installation. Sur les confins des Pyrénées-Ariégeoises, les prairies vallonnées favorisent l'élevage et des cultures sur de petites exploitations. Amélie Asturie, 31 ans, souhaite devenir arboricultrice. Pour se former, elle est salariée agricole dans un verger. N'hésitez pas à vous enfoncer dans le verger, aller, c'est les 3 allées, c'est celle-ci où il n'y a pas de filet. Je pense qu'il y aura assez de pommes pour tout le monde. Ouais. Donc c'est encore un peu plus loin, mais on y est presque. L'objectif d'Amélie est de planter ses propres vergers bio sur les terres de ses grands-parents. C'est moi qui ai initié ça au sein de la famille, de dire on va se réunir, on va discuter de l'avenir des terres, l'avenir des bâtiments et de se dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ce patrimoine, en fait, qu'est-ce que ça va devenir. Mon papa, il freine. Il me freine dans ce projet, en fait. Il n'est pas très soutenant. Alain, le père d'Amélie, cadre commercial à Toulouse, a toujours refusé de reprendre les terres. Mais sa fille a envie d'être agricultrice depuis ses 18 ans. Elle veut le persuader de l'intérêt de planter des arbres fruitiers sur ces parcelles qui appartiennent à la famille depuis 3 générations. C'est un peu un lieu-clé de mon enfance. L'été, on passait les vacances ici pendant 2 mois ou un mois et demi. Et du coup, avec les enfants des voisins, on faisait les 400 coups. Aller à la rivière, pêcher des poissons-chats, découvrir la nature, quoi. Donc, oui, c'était la liberté totale. Le père d'Amélie a le souvenir des années noires, lorsque ses parents avaient perdu leur récolte. Ce passé lui a donné envie de fuir l'agriculture. Maintenant qu'elle y revienne, OK, c'est son projet personnel. Donc, je la soutiendrai, mais pour l'instant, c'est très difficile. Connaissant l'implication du monde agricole et sa dureté au quotidien, je ne peux pas sauter de joie sur cette orientation. Je l'ai vécu au quotidien quand j'étais adolescent. Donc, j'ai vécu les difficultés de mes parents, dont les reproduire, ça ne m'enthousiasme pas. Il l'a formulé, enfin. Il l'a dit, voilà, je ne suis pas enthousiaste face à ton projet. Donc, non, il dit les choses, c'est bien. Amélie a un autre obstacle. Les terres qui s'étendent autour de l'ancienne exploitation où vit encore sa grand-mère sont en fermage. C'est-à-dire qu'elles sont louées à des agriculteurs. Il faut qu'elle puisse les convaincre de récupérer les terres. Elle a pris contact avec Sébastien Donadieu, un expert foncier agricole, afin de l'aider à négocier avec les fermiers. Donc, moi, je pense que là, une des clés du problème, c'est une rencontre tranquille avec le fermier. Vous dites, moi, juridiquement, j'ai la possibilité de reprendre les biens puisque ce sont les biens de ma grand-mère et de mon père, donc alliés au premier et deuxième degré. Ça va être un rapport de force de lui de dire, bon, écoutez, moi, j'ai des droits parce qu'il en a, parce qu'il paye un fermage et il a fait des améliorations. Et il faut te dire, oui, mais moi, je peux récupérer le bien quand je veux. Ils sont bientôt à la retraite, mais ils ne sont pas à la retraite demain non plus, quoi. Il y en a encore pour une quinzaine d'années, quoi. Oui, mais c'est là où, si vous voulez, la discussion doit avoir lieu parce qu'on peut trouver des solutions. Mais pour ça, il faut les approcher. Il faut commencer à mettre les pieds dans le plat. Mais il ne faut pas trop tarder parce qu'une négociation, ça prend du temps. Ça, j'en suis bien consciente. Avec ses envies de tout changer, Amélie risque de bousculer la vie paisible de son père. Lui qui, jusqu'alors, n'avait d'autres préoccupations que d'entretenir la ferme de sa vieille mère pendant son temps libre. Dans le Vaucluse, entre Orange et Avignon. Justine Vigne, 29 ans, est vigneronne sur l'exploitation familiale. Agricultrice depuis 10 ans avec son père, elle va réaliser ce qui lui tient à cœur, faire son vin naturel. J'adore tailler. En fait, on construit des formes à partir de l'existant, à partir de ce qu'elle nous propose. C'est vraiment, ouais, c'est une danse à deux, quoi. En fait, il y a vraiment une libre expression à ta propre sensibilité, ta propre vision des choses à la fonction de comment tu veux travailler et quel est ton objectif aussi. Et tout démarre de là, en fait. C'est la première étape de l'année. Donc, en fait, c'est là où tu penses déjà à ta récolte et t'envisages... Et là, en fait, je me dis déjà qu'est-ce que je veux faire comme vin, quoi. Les premiers cèpes des parcelles ont été plantés par le grand-père de Justine dans les années 50. Marc, son père, cultive des légumes, de la lavande, et il a aussi des parcelles de vignes. Donc là, en fait, il est en train d'arriver le grand chef. Mais contrairement à sa fille, Marc ne fait pas de vin. Il vend son raisin à une coopérative. Lorsque Justine lui a annoncé qu'elle voulait commercialiser ses propres bouteilles, il a accepté de lui prêter 3 hectares de vignes pour débuter. Avec mon père, oui, on est à 2. C'est ses parcelles, c'est ses terres, c'est sa ferme. Moi, je suis pas encore installée, du coup. Je pense qu'il a besoin de prendre confiance, et moi aussi, en fait. Donc on se teste un peu mutuellement. Mais on se donne la chance de le faire. L'année précédente, les vignes ont été touchées par le mildiou, le champignon qui détruit les grappes. Mais Justine a quand même récolté 2 tonnes de raisin. C'est pas mal, mais il faut qu'elle fasse ses preuves, et puis on verra. C'est elle qui voit. J'ai rien à prouver, moi. Si, que t'es une vraie paysanne. C'est paysan, c'est pas un métier. Non, mais j'ai pas à le prouver. C'est d'abord en mode de vie. J'ai pas à le prouver à quelqu'un, enfin... Oui, t'as pas à le prouver, mais bon, on verra si t'es une vraie paysanne ou pas. Une vraie paysanne, c'est quelqu'un qui aime vraiment la terre et qui est prêt à tout sacrifier pour ça. Justine prévoit de partir se former en biodynamie à l'étranger. Normalement, je vais en Australie en mai, là. Pas longtemps, du coup, je fais juste l'aller-retour. Non, mais vas-y. Nous, on assurera, mais bon. Tu vois comment ça fait. De toute façon, je suis... Si je partais aux îles Canaries, moi, en mai, ils resteraient qui, ici ? Eh bien, j'assurerais, fais-le. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Non, mais vas-y. J'assurerai. Elle se permet ça, parce qu'elle sait que du temps, il y a quelqu'un qui surveille. Mais bon, qu'elle en profite, ça va. Mais tu t'embêterais, sinon. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y. Mon objectif de vie, c'est d'arriver à chaque année me prendre des vacances. Donc, si j'arrive à ça, je pense que je suis heureuse. Je suis jamais parti en vacances. Elle voit pas les choses comme moi. C'est normal. Célibataire, 30 ans. Le problème, il est que, comme je travaillais 20 ans par jour, je m'en suis pas occupé petite, comme j'aurais voulu. Et alors, maintenant, il y a des choses que... Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas moi qui les ai élevées. Et il y a des choses qui sont pas comme je voudrais. Si j'avais été plus proche d'elle quand elle était petite, je lui aurais appris des choses que je souhaitais. Mais là, je sens qu'elle s'est élevée un peu toute seule. Alors, on se ressemble pas forcément sur certains points, quoi. Bon, tant pis. Allez, on fait de la psychothérapie, là. Justine, qui n'a pas encore de cave, c'est provisoirement installée chez des vignerons bio au domaine de Gravenne. Elle vient de trouver une manière originale de vinifier son vin. Il évolue dans des amphores utilisées autrefois pour transporter le vin. Ce sont des couévries. Ça veut dire amphore en géorgien. Je vinifie dedans. Moi, je trouve qu'il y a un vieillissement un peu accéléré des vins parce que ça respire beaucoup, une amphore. Donc, il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Ça crée une matière très, très soyeuse. Il faut toujours qu'elle se démarque des autres. Elle n'a jamais fait comme tout le monde. Parce qu'en fait, elle est atypique. Voilà le mot, c'est ça. Elle est atypique. Ce jour-là, elle fait sa première mise en bouteille. Le résultat de la récolte de l'année précédente. C'est un peu dingue de se dire qu'on est à l'origine de ça. De le réaliser, en fait. Ouais. Et comme quoi, tout est possible. Et voilà. Ouais, c'est dingue. Je découvre comme un enfant avec la même excitation. C'est un grand jeu, quoi. C'est un jeu de grand. La famille, là-dedans, on va dire, c'est un peu la matrice parce que sans l'héritage familial, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas là, quoi. En train de faire ça, en tout cas. C'est la base. C'est les racines de la vie, donc c'est indispensable pour commencer quelque chose. Ah, bah, mon père, je pense que... Je pense qu'il va être quelque part, il va être un peu impressionné de ça, ouais. Elle a fait ses preuves ? Pas encore. Ça commence. Elle est entrée. Elle est entrée. C'est bien. C'est bien. Mais j'ai encore des appréhensions. Vous le sentez ? Bon, voilà. On verra. Il faut pas précipiter les choses. Mais Justine fait partie d'une génération qui va vite. Elle veut faire connaître son vin sur les réseaux sociaux et organiser une dégustation pour voir comment ce premier millésime sera reçu. Ce sont les résultats qui convaincront son père qu'elle est capable de devenir vigneronne. De plus en plus de jeunes femmes se lancent dans la production du vin. Mais une jeune qui reprend une exploitation tenue par sa mère vigneronne, c'est plus rare. Le domaine Closanteille, dans les roues, avec sa chapelle entourée de vignes. Un lieu protégé. Depuis 4 ans, Cécile et sa mère, Patricia Boyer-Domergue, travaillent ensemble. Cécile est née ici. Enfant, elle a observé sa mère façonner les vignes, la suivi pas à pas dans l'élaboration du vin. Bientôt, c'est elle qui dirigera le domaine, car Patricia va prendre sa retraite. C'est parfait. Il m'embête, celui-là. Quel ? Celui-là. Et ça, alors, je supprime tout ou je le garde quand même pour un an pour avoir une production au moins cette année ? Oui, tu peux le garder un an. En 2005, dans une période de remise en question, Patricia a envisagé de vendre, sauf si sa fille s'engageait à lui succéder un jour. Cécile était très impliquée dans la vie du domaine, mais elle n'avait que 13 ans. Elle a dû prendre la première décision importante de sa vie. Il y a 13 ans, je savais pas que je voulais faire du vin. Mais par contre, je savais que je voulais vivre ici. Ça, c'est peut-être ce que m'a donné le fait de pouvoir grandir, d'avoir la chance de grandir ici. Ça m'a donné l'envie, l'énergie et le côté sensible à ce lieu. La transmission, c'est complexe. Un domaine comme ça, c'est complexe. Il y a quand même 30 ans d'expérience. Comme me reproche Cécile, moi, j'ai rien marqué. C'est tout là. On transmet le bijou de toute une vie. On transmet l'entreprise qui a été créée par l'âme de ma maman, par son esprit créatif. Santay, ce qui est important dans cette histoire de transmission, c'est qu'il y ait une réelle transition, qu'il n'y ait pas une cassure entre la génération Patricia et la génération Cécile parce que l'histoire de Santay va bien au-delà du simple côté technique. Et même si elle avait tout écrit sur un papier, je ne serais pas capable de reproduire ce qu'elle fait. Et l'idée, c'est de vraiment garder une authenticité dans les vins et que les vins continuent à parler Santay, que ce soit signé Patricia ou que ce soit signé Cécile. Je ne veux pas être une mère plus comblée que de savoir que ma fille a envie de continuer sur ce domaine. Voilà. Ça, c'est sûr. Après avoir été vigneronne dans une autre propriété du Minervois, Patricia avait cherché un lieu pour s'installer. En 1990, elle était tombée sous le charme du clos Santay et de ses vieilles vignes qui sont souvent arrachées parce qu'elles ne sont pas assez rentables. Là, vous avez une vigne qui a 100 ans. C'est une vigne qui est centenaire donc on essaie d'en prendre vraiment soin de cette vigne. Elle est toute biscornue, il manque des plants. Mais je suis fière d'avoir une vigne de 100 ans. Cette vigne, elle a été taillée 100 fois. Pendant 100 années, elle a été taillée et elle a été sculptée. C'est quand même un patrimoine extraordinaire. Je me suis dit si tu laisses passer ça, tu ne le retrouveras jamais. Alors, je l'ai acheté. Voilà. Lorsqu'elle est arrivée à Santay, Patricia était une exception dans le monde très masculin du vin. Oser devenir vigneronne et prendre la tête d'un domaine, c'était une hérésie. Quand je suis arrivée en 1990 et que j'ai taillée, tout le village est venu me voir taillée parce que c'était vraiment l'attraction du village. Jamais une femme n'avait taillée. Donc, ils sont tous passés pour voir. Et puis, voilà, je fais joujou. Une femme, ça fait joujou. Ça ne peut pas être pris au sérieux, une femme. Tant pis, ce n'est pas important. Aujourd'hui, sa fille fait partie de la génération de vigneronne qui compte. Cécile a décidé de réorganiser la cave. elle a dû vite apprendre à être polyvalente. Pourquoi on n'essaye pas de trouver un casier ? Plutôt, tu vois, regarde, lui, là, il a 90 bouteilles. Du coup, il faudrait un casier d'une centaine. Il faudrait se mettre à compter, là. Comme ça. Lorsqu'elle s'est formée à l'Institut du vin et de la vigne à Dijon, elles étaient 30% de filles. Justine était aussi étudiante dans cette école. Les deux filles, qui se lançaient toutes les deux dans la transmission, avaient sympathisé. Depuis, Justine vient parfois aider Cécile à Santel. Elle partage leur apprentissage. Chez Cécile, j'aime bien venir de temps en temps. Ouais, ça me permet déjà de découvrir certaines étapes que moi, je ne connais pas encore. Comme, par exemple, les stocks. La logistique, le rangement. La logistique. Poussez les murs. On n'a pas à pousser les murs. Elle a des super bons plans sur les subventions. Chut ! Enfin bon, c'est la bonne confine de faire des bons plans. Non, mais j'adore et puis le plaisir de le voir et de faire des trucs ensemble et puis voilà, quoi. L'avantage que j'ai sur Justine, c'est que j'ai la chance de faire une reprise où le vin est déjà en bouteille. D'avoir du stock. Ce que je n'ai pas. Voilà, des choses à vendre et donc d'essuyer un peu les plâtres du monde de la commercialisation du vin et de raconter un peu à Justine mon expérience sur ce qu'à mon avis il faut faire ou ne pas faire. Vas-y, pose. Et pousse. Ce jour-là, avec l'aide de Justine, Cécile a entrepris de classer les bouteilles que sa mère a laissé vieillir depuis qu'elle s'occupe du domaine. C'était osé dans ce minervois où les vins avaient la réputation d'être rustiques. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Clos 94 magnum. Clos 94 magnum. Oui, j'y suis. Moi, j'en avais 186. Ah, mais là, la comptée, c'est chaud. Patricia a eu l'idée de replanter de vieux cépages oubliés afin de redonner finesse et élégance au vin. Elle a transmis à sa fille cette curiosité qui lui a permis de constituer ce patrimoine. Ah ben là, c'est le beau trésor que ma maman a eu la brillance d'esprit de constituer depuis maintenant presque 30 ans quand elle a décidé de mettre en bouteille des vins qui pour elle venaient d'un terroir magnifique et quand elle a en plus cru en le fait que c'était des vins de garde et qu'elle a gardé quand même entre 500 et 1000 bouteilles de chaque cuvée sur chaque année, elle a eu un, non pas un éclair de génie mais un éclair de folie. Il fallait vraiment avoir un tempérament monstrueux pour mettre ça de côté. Non mais moi, je ne pense pas atteindre ce stock un jour dans ma vie. J'ai démarré trop tard dans ma vie pour... Donc, tu sais, ma mère était plus âgée que toi quand elle a commencé. Ah bon ? Oui, elle a commencé quand elle m'a eue. 35 ans, elle a commencé ici. Tu vois ? T'es jeune. 470 bouteilles. 250 bouteilles. OK, c'est bon, on peut avancer. Comme c'est rangé, dis donc... C'est propre, hein ? Ben, c'est beau, hein ? C'est un peu rangé avec le palissage, ça fait envie, ouais. J'ai pas cette chance. Non, j'aime bien tresser comme ça, je trouve ça... J'aime beau. Elle est belle. Elle est contente. Vous vous rendez compte qu'elle a plus de 110 ans quand même, cette vigne ? Et il y a encore une pêche assez extraordinaire. J'ai l'impression qu'elle est dans son grand jardin, elle est dans son atmosphère, elle est dans son environnement. Elle est chez elle, ici. C'est sa maison, ça fait partie d'elle, toutes ses vignes. Quand je goûte des fois des bouteilles qui sont pour moi historiques, qui sont des monuments, je me dis, mais comment je peux faire ça ? C'est pas possible. C'est pas... C'est pas possible. Et j'ai tellement peur de pas être à la hauteur. C'est pas arriver à faire la même chose. J'y arriverai pas, ça sert même à rien que j'essaye parce que le vin, c'est sensitif. Je vais pas essayer de faire la même chose, je vais juste essayer d'honorer son travail. Déjà, ça sera pas mal. Mais ce n'est pas la capacité de Cécile à réussir qui inquiète Patricia. Une transmission, c'est bien. Le souci, c'est que je n'ai pas que Cécile. J'ai une autre fille. Je ne veux pas qu'elle se dispute un jour ou l'autre. Voilà. Ça, c'est important. Par exemple, demain, si je décède, qui va habiter la maison principale ? Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on mette au point pour que les deux se sentent bien, que ma fille aînée se sente encore chez elle et que Cécile, qui est en train de faire sa vie de jeune femme, elle mène sa vraie vie de jeune femme, quoi, avec son indépendance. Mais je sens que c'est des conversations qu'il faut qu'on ait toutes les trois pour que toutes les choses soient plats et qu'il n'y ait pas de souci. À partir du moment où je réglais ces affaires-là et que je suis sûre que tout se passera bien, c'est bon. Je serai tranquille. Dans les semaines qui viennent, Patricia abordera pour la première fois ce sujet délicat avec ses deux filles. La bosse. Depuis le départ de son père pour l'Australie, Amandine a pris seule les décisions. Et son obsession, ce sont les mauvaises herbes. En bio, il faut tout faire mécaniquement. La veille, elle a passé la herse, l'outil qui enlève ses herbes parasites. Mais elle n'a pas eu le résultat escompté. C'est le dernier jour avant le retour de son père. Là, ça se voit beaucoup. J'en ai plein qui tiennent bien. Voilà. Non, je suis un peu déçue quand même. Mais bon, on ne peut pas mieux faire. J'aurais aimé voir plus d'herbes mortes liées à mon passage d'outils. Ben, le papa, j'ai peur qu'il me dise c'était inefficace, t'as utilisé du fioul pour rien. Oui, oui, j'ai énormément d'appréhension à ce qu'ils me disent t'aurais pas dû ou t'as bien fait. Ça me paraît bien, mais c'est bien que tu sois passé. C'est impeccable. Tu vois, je le souhaitais. J'ai dit si elle a l'intuition de passer, je pense que le terrain va être favorable. C'est bien. C'est vrai que moi, je suis parti quand même à un moment là. Tu vois ça ? Tiens, c'est une petite oseille. Elle était tout juste. Ça, c'est bien. Ça, c'est foutu. C'est toujours ça. C'est toujours ça. De toute façon, tu ne foutras pas tout en l'air. Mais regarde, papa, là, il y a certains graminés. C'est une catastrophe. Non, non, non. Mais là, c'est bien ce que tu as fait. De toute façon, on va voir. Je vais faire 500 mètres. Je vais m'arrêter. Il faut essayer. Tu as raison. 3 ou 4. Allez, on fait le 4. En fait, je pense que mon absence a été momentanément un mal pour un bien parce que je pense qu'il a fallu qu'elle prenne des responsabilités. Et comme je n'étais pas là, donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais je pense que ça l'a mis au pied du mur et ça a été une bonne chose, en fait. Ça a été une bonne chose. Mais je pense qu'Amandine, bon, elle est têtue, mais elle a beaucoup, beaucoup de bon sens quand elle m'écoute. Mais bon, à nous deux, ça va faire quelque chose de... Elle a plein d'arguments en sa faveur. C'est une bonne gestionnaire. Les choses n'ont pas toujours été faciles entre nous, mais bon, je pense qu'elle a l'air de vouloir mettre du sien, moi aussi, donc les choses ne peuvent que s'améliorer. Maintenant, allez, à Jacques Taès. Non ? Elle n'est pas au milieu, là. Amandine ! Amandine ! T'es pas au milieu ! Amandine ! Amandine ! T'es pas au milieu, là ! Amandine, t'es pas du tout au milieu, là. Faut que tu sois tous les 12 mètres, ça tombe juste... OK, je me décale. Depuis 3 mois, c'est la sécheresse. Il n'y a pas eu une goutte de pluie sur les champs. Cela devient préoccupant, car Amandine a peur qu'il soit trop tard pour semer son maïs et son tournesol. J'essaye de croire à cette météo agricole et qu'en fin de journée, il tombe un peu de pluie. Comme tous les paysans de France, chaque matin, elle espère. Oh, il n'y a rien du tout, rien du tout, rien du tout. L'hiver n'a pas été très pluvieux, il n'y a pas beaucoup de réserves et... Là, on a vraiment, vraiment besoin d'eau puisque nos terres sont très, très sèches. Pour nos sols, pour nos plantes, il faut absolument de l'eau, quoi. Absolument. Tous les jours, ils s'inquiètent un peu plus. Surtout que c'est la première année qu'ils vont faire du maïs bio. Mais Amandine va au bout de sa logique pour la protection de la nature. Elle a refusé d'installer un système d'irrigation. Il faut de l'eau pour mouiller tout ça. Ah, ben là, quand je vois ça, je suis un peu inquiète, quoi. Tant que ces mottes-là vont pas prendre un peu l'eau, on pourra pas faire du maïs. Voilà, il faut qu'il y ait un minimum un peu d'eau pour arriver à détruire ça. Il faut que la nature nous aide. Il faut qu'il pleuve. Rater le semis de printemps, de façon générale, c'est un échec. Il faut absolument réussir le semis. Le semis, on n'a pas le droit de le rater. Ça suffit, quoi. Ça suffit, donnez-nous de l'appui, là. On se rassure un peu, quoi. C'est un manque à gagner énorme, quoi. C'est... Mais non, mais il va pleuvoir. En fin de journée, il se retrouve autour d'un verre avec un de leurs grands amis, Gilles, également agriculteur. Il a souvent été témoin des tensions entre Amandine et son père. Écoute. Non, mais c'est chiant. Tu vois, quand je te dis quelque chose au niveau agricole, tu es persuadé que je te dis des conneries ou ce que je te dis n'est pas... Bien sûr, je te critique beaucoup au niveau agricole. Ben, moins, parce que, ben, depuis un peu, tu essaies de faire attention à ce que tu dis, mais je veux dire, moi, je... Putain. Depuis que je suis dans l'agriculture, depuis six mois, j'ai enfin quelques compliments. C'est la première fois de ma vie. Tu sais que c'est décourageant d'avoir un papa qui ne croit plus en rien, aussi. Et c'est chiant. Si j'avais cru en rien, je ne t'aurais pas aidé à t'installer. Tais-toi. Notamment quand tu as besoin de papa pour la salle, pour n'importe quoi, je te dis toujours amène pour tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ? Il faut que vous limiez chacun vos angles coupants. Et puis, attends, vous avez tout un intérêt. Toi, tu as intérêt à ce que ta fille réussisse. Ta fille, elle a intérêt à ce qu'elle réussisse. Après, putain... Allez, allez au centre. Il faut vivre avec les éléments qui nous sont donnés et puis c'est tout, mais... Je crois que... Bon, enfin, bref. Je n'ai rien à rajouter, je crois. Alors, ma pépette, tu gâtes les rats ? Hein ? Eh bien, on est de bonne humeur, avec l'eau qui est tombée, évidemment. Mettre des bottes, ça ne nous est pas arrivé depuis un moment. Et puis voilà, on va voir les choses de... de meilleurs augures. Et puis, je pense que quand on a 60 ans passés, on est... On est plus fluide, quoi, de façon générale. Je pense que... Quand on est jeune, on est... Tempée de feu. Enfin, on est... Voilà. Ça reste tendu. Mais bon, ça va s'estomper. Bon, enfin, je vois que tout le monde est heureux ce matin. Ça picoire dans tous les sens. Les verres doivent remonter à la surface. Euh... Amandine vit à Chartres avec son fils Malo. Elle est séparée du père de son petit garçon. Là, on est dans ma cuisine où je vois la cathédrale de Chartres. chère Notre-Dame de Chartres. Que j'adore. Je suis dans cet appartement depuis 5 ans avec Malo, mon fils de 8 ans. Voilà. C'est notre petit avon de paix. j'aurais pas pu vivre avec papa sur place. Et c'est vrai que d'avoir cette distance de 15 kilomètres, bah oui, ça me permet d'avoir quand même une coupure, quoi. il y a quelque chose qui est cassé avec mon père. J'ai l'impression qu'on... qu'on est... qu'on se craint, effectivement, l'un et l'autre. Voilà. Il parle de mon sale caractère. Et moi, je sais qu'il m'a tellement fait souffrir que c'est par... Voilà. Je suis attachée à mon père. Je l'aime. Mais j'ai tellement souffert que j'ai l'impression qu'on va mettre du temps à retrouver quelque chose de sain, vraiment, complètement. Honnêtement, faut que j'apprenne à pas le contrarier. Mais pas le contrarier, c'est des fois, c'est pas poser de questions, en fait. C'est se taire avec papa. C'est se taire. Parce qu'en fait, c'est... Oui, oui, tu feras ce que tu veux, mais non, on fera comme ça. Pas facile. Et j'ai envie qu'il reste parce que j'ai besoin de lui. Mais humainement, t'as envie qu'il soit là ? Oui, plus qu'avant, oui. Oui, oui, bien sûr, parce que... Parce que c'est rassurant, c'est rassurant d'avoir son papa avec soi. Si j'ai des doutes, voilà, j'ai des réponses, quoi. Il m'apprend des choses et voilà, j'aime ce côté-là, chez lui. Et j'aime aussi de voir qu'il aime à nouveau l'agriculture. Parce que pour moi, il n'aimait plus. Et si ça a été aussi difficile de retravailler ensemble, c'est aussi parce que j'ai remis, entre guillemets, mon père sur le tracteur. En Ariège, Amélie essaye de faire avancer son projet de plantation d'arbres fruitiers sur les terres de sa grand-mère. Son père n'a fait aucune démarche pour qu'elle puisse reprendre l'exploitation. Amélie, qui n'arrive plus à dialoguer avec son père, a fait appel à l'expert foncier, rompu à l'exercice de la médiation en milieu rural. Le sujet, c'est l'installation de votre fille. Et donc, c'est la création d'une activité qui va lui permettre de vivre ou pas vivre. Mais encore, c'est sans problème à elle. C'est pas le vôtre. Qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine foncier familial? Elle a un patrimoine à disposition, autant profiter. Et de tout au tard, ce patrimoine, il va lui revenir. Mais c'est pas elle qui va prendre la décision. C'est vous, c'est-à-dire votre maman, vous, votre frère, qui à un moment donné devait vous dire qu'est-ce qu'on veut pour cette propriété sur du long terme. parce que c'est vous. Parce que c'est vous qui... Il faut la conserver dans la famille, il faut la conserver. Non mais, j'en parle. Pour en faire quoi? Je veux bien conserver les choses, mais c'est comme tous les sachets de pain que tu gardes dans le placard qui sont là par centaines. Tu veux en faire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Conserver pourquoi? Parce que tu l'aimes bien, parce que tu y as passé du temps, parce que... Mais en attendant, tu es dans une forme d'immobilisme qui me ralentit. Donc c'est un peu hypocrite ce que tu fais. Et du coup, moi, ça fait six mois que je rame. Il faut qu'à un moment, tu dis oui, ma fille peut s'installer, mais elle ne vivra jamais de son activité. Donc je vais la regarder couler parce que c'est ce que tu me dis, en fait. Tu me dis, vas-y, fais-le. Je te regarderai couler comme ça, après, je pourrais te dire, t'as vu, j'avais raison, l'agriculture, c'est un crève-la-fin. Non mais c'est le message que tu me renvoies. C'est lourd, quoi. Tu vois, tu es bien contente, éventuellement, d'avoir tout ce patrimoine. Oui, mais là, c'est pas tombé du ciel. Je veux hériter d'un truc où, en fait, c'est hyper négatif dans la famille, quelque part. Tu vois, c'est un boulet à vos pieds, ce truc, quoi. Non mais c'est vrai. Quand on parle, il y a une notion aussi de c'est quelque chose de lourd, quoi. Depuis la mort de son mari, Alice, la grand-mère de 92 ans, vit seule dans la ferme qu'elle n'a jamais quittée. Elle vit ici. Elle vit, elle est nue à 30 mètres d'ici. Et votre maman, vous l'avez vu travailler beaucoup ? Je l'ai vue faire que ça. Ainsi que mon père. Vous vous êtes dit, à un moment donné, je vais devenir agriculteur ? Jamais. Votre petite-fille, elle veut devenir agricultrice. Oh, mais que tu es que je n'ai pas l'offre qu'elle va faire. T'inquiète pas. Quand elle vit sera passée, je te dame. Et voilà comment ça se passe. C'est pas toujours, vous savez, la terre, elle est bien quand bien. Il faut y aller. Il ne s'agit pas de rester au lit jusqu'à midi. Il faut travailler. Moi, je le sais, ce que c'est. C'est beaucoup d'investissements et de sacrifices. Tout le monde me dit, qu'est-ce qu'elle fait, ta petite-fille ? Elle travaille la terre, je lui ai dit. Oh, quand même, on dit. C'est pas un métier, ça, l'homme. Au fur et à mesure où je remue tout ça, où j'essaye de mobiliser autour d'une future installation possible sur cette terre familiale, c'est d'arriver à la conclusion qu'en fait, c'est un fardeau, quoi. Mais je n'avais pas soupçonné avant de faire tout ça à quel point ça pouvait être si lourd. Autant ma grand-mère s'est sacrifiée pour ça parce qu'elle n'a pas eu le choix, autant moi, cette décision, elle se fait pleinement. Et que du coup, si à un moment, le contre prend trop sur le pour, je suis aussi à même de dire en fait, rien ne m'oblige à rester ici ou à réaliser mon projet professionnel et mon projet de vie ici, en fait. En tout cas, c'est quelque chose que je m'autorise à penser, à réfléchir, à envisager. Au début de l'été, une bonne nouvelle lui a donné envie de ne pas abandonner. Elle est en passe de trouver un terrain d'entente avec Gilles et Claudine, les fermiers qui louent les terres familiales. Il garderait une dizaine d'hectares stratégiques pour eux et lui laisserait des parcelles pour planter ses arbres. Il s'engagerait aussi à l'aider à cultiver quelques terres en bio. On essaie de faire un compromis qui arrive bien pour elle et pour nous et que ça se passe au mieux pour notre exploitation. Oui, si ça peut être une chouette collaboration dans le temps, c'est ce qu'on espère tous les trois, je pense. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de se crêper le chignon entre voisins. Donc du coup, si on arrive à maintenir un dialogue comme ça, à trouver des solutions qui arrangent tout le monde et que c'est génial, c'est chouette. C'est tout à fait son droit de reprendre les terres familiales et on comprend qu'elle veuille le faire. Après, on a un peu peur pour elle parce que c'est vrai qu'économiquement, c'est quand même gonflé. Mon père, il est mortifié. Ah, il est mortifié. Ça arrache les cheveux. En dépit des avancées d'Amélie, son père n'a fait aucune démarche pour créer la société foncière agricole, indispensable à son installation. Mais non, mais si ça traîne, c'est pas à cause du notaire, c'est de ta faute. Attends, si je dis notaire, faites nécessaire et demandez-moi le papier dont vous avez besoin. Mais papa, il a déjà fait une liste des papiers 20 fois dont il avait besoin. Pour moi, c'est révélateur qu'il y a quelque chose qui te dérange et que tu fais oui, oui, mais en fait, tu penses non, non. Tu veux pas le vendre. Tu veux pas que je reprenne parce que t'as peur pour mon avenir, mon avenir financier, professionnel et je sais pas trop quoi encore. Mais alors, t'en fais quoi, ton truc, là ? Tu vas prendre racine ? Je sais pas, moi. Mon père ne souhaite pas que je devienne agricultrice. C'est pas mon premier souhait. Parce qu'il faut grimper l'échelle sociale. Non, pas spécialement. Bah si, je suis désolée. Quand papa est devenu quatre commerciales, il faudrait aller plus haut, aller plus loin. Mais vers aujourd'hui, c'est quoi, en fait ? Et puis c'est pas ce dont moi, j'ai envie. Bah moi, quand je suis dehors et que je travaille, j'ai la sensation d'être au bon endroit et je trouve que ça, ça n'a pas de prix déjà. Donc soit tu fais les démarches rapidement et pour moi, ça me prouve que tu vas être soutenant dans ce projet, soit tu ne les fais pas et pour moi, c'est un signal que moi, je vais aller voir ailleurs. Mais à ce moment-là, t'auras plus parlé de ta fille. Ça me toucherait quelque part, oui. Peut-être c'est ce qu'il me fallait pour avancer. Mettre pieds des murs. Si je plante des fruits un jour, j'aimerais bien les récolter avant d'être à la retraite. Ça serait sympa. Ça serait sympa. Amélie a donné du temps à son père pour agir. Mais il n'a pas réussi à surmonter ses peurs. Le projet est toujours au point mort. Il prend le risque de la rupture avec sa fille. Le clos s'enteille. Un été encore chaud et sec. Mais ici, les vieilles vignes ne souffrent pas trop de la sécheresse. Leurs longues racines vont chercher l'eau en profondeur. Patricia a décidé d'évoquer avec ses filles le partage du domaine et en particulier la manière dont elles se répartiront la maison dans laquelle elle vit. Le repas pendant lequel elle veut mettre carte sur table réunit ses deux filles, leurs conjoints et ses trois petites filles. À s'enteille, un repas de famille ne se déroule pas sans un rituel autour du vin. Les enfants ne goûtent pas, mais ils affinent leur nez. Alors, ça sent quoi ? La poire. La poire ? Je sais comment tu fais. Tu as raison. Je trouve que ça sent la poire aussi. On fait toujours sentir aux petites. Elles débrouillent bien. Qu'est-ce que tu veux faire à ta retraite ? Du vin. Élise m'a dit un jour que quand je serai à la retraite, je ferai du vin. Peut-être avant. Peut-être avant. Peut-être avant. Je sais que Virginie a beaucoup plus souffert que Cécile de ma folie de prendre s'en teille. Ça, c'est certain. C'est vrai que quand j'ai appris le domaine, elle était quand même déjà adolescente. Ici, c'était une ruine. Il n'y avait pas de chauffage. On s'est gelé, mais on a eu froid. Pas de chauffage central, ni rien. Donc, c'est plus difficile. Oui. C'est ça. Cécile y est née. Donc, tout est différent pour les deux. Petite, elle disait ici, c'est chez moi. Mais après, voilà, elle avait 4 ans. Donc, c'était pas je vais faire du vin. Mais voilà, ici, c'était bien chez elle, bien dans les veines. Donc, je voyais un peu le côté négatif du domaine. Que Cécile ne l'a pas vue. Cécile, c'était le plaisir, les chiens, la nature. Mais après, c'est là où il y a ma mère et ma soeur, donc c'est ma maison de famille aussi. Je me sens plus à l'écart du domaine, mais c'est mon endroit familial. On n'en a jamais parlé ensemble, jamais vraiment. mais pourtant, c'est... Voilà. Moi aussi, je devais vivre à Saint-Aïs. Je ne me vois pas particulièrement vivre dans cette partie-là de la maison. Pour moi, cette partie-là de la maison, c'est la maison de maman. Donc, c'est la maison familiale, en fait. Se dire qu'on a envie de rester tous ensemble au même endroit si on le souhaite, tout en laissant Cécile exercer son métier. Et puis, si un jour, elle a besoin d'aide, parce qu'elle aura des enfants, peut-être qu'il y aura une relève ici. et se dire que tout est possible parce que c'est la même famille, c'est le même sens, c'est la même envie et la même transmission de la volonté de maman de transmettre ici les terres. C'est toujours difficile d'en parler parce que quand j'essaie d'en parler, ça veut dire aussi qu'un jour, je n'y serai plus. Alors, ça a toujours des connotations un peu difficiles. C'est troublant. Voilà, c'est troublant. Mais savoir que l'histoire va continuer pour vous. Ça me donne de la sérénité. Ça donne de la sérénité. Je vois tellement autour de moi, même des amis proches, comme ils se disputent entre frères et sœurs et je ne peux pas comprendre ça, quoi. Je ne peux pas comprendre ça. Santé les filles ! Cette première discussion a permis à Patricia de comprendre que ces filles trouveront un jour un terrain d'entente pour se répartir le domaine. la sérénité du lieu ne sera pas troublée. Dans les jours qui ont suivi, la pluie est tombée en quantité suffisante pour donner de la vigueur à la vigne. À quelques semaines des vendanges, le futur millésime est prometteur. Dans le Vaucluse, les vignes de Justine n'ont pas souffert de la maladie comme l'année précédente. La jeune vignerone continue d'agir pour améliorer sa production. Elle a réussi à réunir des financements dans le cadre d'un crowdfunding. Il s'agit de faire des dons sur Internet en échange d'une visite privilégiée de la vigne. Après, chaque cépage a une architecture de grappe différente. Elles n'ont pas du tout la même forme d'un cépage à l'autre. Celle-là, elle a des petites oreilles. Que des vieilles vignes de 60 ans. Toutes. Et plus. Et tout à la main. Moi, la sisaille, je la passe à la main. Là, j'ai passé, j'ai tendu à la main. Voilà, voilà. Bon, on va continuer le tour. Au terme de la visite, le groupe est invité à une dégustation de sa première cuvée. C'est un grand jour. L'inauguration de la cuvée officiellement avec tous les gens qui ont participé de près ou de loin au projet. Mes proches et tout ça. Donc, ouais, c'est super chouette d'avoir autant de monde. Donc, on va commencer par Ultreia. Ouais, la cuvée en amphore. Donc, ça, c'est un assemblage de Carignan et Grenache 75, 25 en pourcentage. Elle a aussi réuni des amis et des connaisseurs des vins de cette région. Bah ouais, santé. C'est intéressant. Je n'ai jamais bu de vin en amphore. Moi, j'aime beaucoup son équilibre et son élégance particulièrement parce que pour un vin jeune, je trouve qu'il est très agréable en bouche déjà. Donc, moi, il me plaît beaucoup. Il y a un côté fruité et il y a un côté raisin croquant et voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour que le vin soit agréable et soit bu facilement parce que l'objectif, ce n'est pas de les garder pendant 10 ans dans la cave, c'est de les boire. On la félicite parce que vraiment, c'est super. Justine se démène pour commercialiser son vin. Depuis qu'elle a commencé son activité, elle n'a cessé d'étoffer son carnet d'adresse. C'est chouette, oui, mais moi, j'en veux toujours plus. Je suis exigeant, moi, attention. C'est pas mal, mais il faut arriver à mieux. Voilà. j'ai été dur avec moi-même, je serai dur avec elle au niveau du boulot. Elle fait son petit truc, elle fait ce qu'elle veut, la liberté qui commence à lui plaire, les décisions qui commencent à lui plaire parce que c'est elle qui prend les décisions. C'est ça qui lui plaît. Je le sais ce que c'est qui lui plaît, de faire tout ce qu'elle veut. Depuis, Justine a créé sa société et ses premiers résultats sont concluants. La dernière récolte devrait lui permettre de commercialiser plus de 8000 bouteilles contre 1800 la première année. Au domaine de Santay, les vendanges durent trois semaines. Cécile s'apprête à rejoindre les vendangeurs qui seront là avant le lever du soleil. C'est son quatrième millésime. Elle est maintenant plus autonome. Je ne sais pas si c'est plus à l'aise, mais c'est plus fluide. Les choses s'enchaînent mieux. J'ai besoin de poser moins de questions à maman. J'ai un peu plus compris comment elle raisonnait. Je ne raisonne toujours pas comme ça, mais j'ai un peu plus compris comment elle raisonnait. Et donc, à partir de sa façon de travailler, j'essaye de proposer des choses qui lui correspondent. Et voilà. À centailles, on vendange à la main, ce qui permet de moins abîmer les grappes et de mieux les trier. Les vendanges, c'est la vraie analyse. C'est le moment le plus excitant. C'est là où tu récoltes tout le boulot de toute l'année. On les a portés pendant des mois, tous ces raisins. Il est beau, il n'y a pas de maladie. les grappes sont belles, elles sont généreuses. Le raisin est sucré. Il y a tout ce qu'il faut. Cécile n'a plus besoin de sa mère dans les vignes. On n'attendra pas, là, du coup. Ils annoncent de la pluie ce week-end. En revanche, Patricia est présente dès les premières étapes de l'élaboration du vin. C'est là où je me rends compte que j'ai 30 ans de plus. Parce que... C'est lourd ! Alors ? Où c'est-il que t'en es ? Ben, regarde. C'est pas possible, ça s'arrête pas. Vraiment, valoir un quatrième, c'est pas possible. Une des étapes délicates est le casse-tête de la répartition du jus du raisin dans les cuves alors que la cave n'est pas très grande. Et cette année, la récolte est particulièrement abondante. Là, on est pile poil, maman, franchement. Ben, ouais. C'est le top du top. Je la vois prendre confiance. Je la vois prendre des initiatives ou autres. En tout cas, de me parler de choses. Elle se lance jamais encore dans quelque chose sans m'en parler. Donc ça veut dire qu'elle a encore confiance à mon jugement. Et donc, elle suit mon jugement, mais elle s'affirme et elle me propose des choses. Je pense que même à deux, on progresse. Quand vous avez créé ce lieu, est-ce que vous avez imaginé qu'un jour, un de vos enfants reprendrait ? Non, parce que c'est quand même un cadeau empoisonné. L'agriculture, c'est un cadeau empoisonné. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour un profit qui est minime. Vous vous voyez continuer dans la cave longtemps ? C'est ma vie. C'est ma vie. Je me vois pas arrêter, non ? Non. J'aime trop ça. Cécile pense produire 75 000 bouteilles contre 55 000 les années précédentes. Attention en dessous ! Elle a développé l'aspect commercial de la société et n'a cessé d'augmenter son chiffre d'affaires. Voilà. Là, c'est calé. Quelques mois plus tard, elle a complètement pris les rênes de la société, mais sa mère continue de l'aider. Elles ont su préserver l'esprit des lieux où les vignes centenaires donneront peut-être encore le meilleur d'elles-mêmes aux prochaines générations. La Beauce. En dépit de la sécheresse, les cultures en bio n'ont pas été décevantes. Voilà quelques jours que les premiers champs ont été moissonnés. Jusqu'à la fin de l'été, Amandine et son père vont récolter le blé, l'orge, le colza, le maïs, le tournesol. Mais ce moment de l'année est toujours stressant. Comme beaucoup d'agriculteurs, Amandine constate que ses comptes sont au rouge. qu'est-ce que c'est que ce blé ? Mais c'est pas possible, pourquoi ? Bon, j'aimerais noter les chiffres ailleurs. Depuis son arrivée, il y a trois ans, les conditions climatiques ne l'ont pas aidé. Les dernières récoltes n'ont pas été assez rentables. La société est en déficit de 47 000 euros. Amandine ne gère pas les comptes sans l'aval de son père. On n'est pas du tout d'accord parce que j'ai une autre lecture de la compta. Pour lui, c'est pas grave, les banques doivent prêter, c'est pas grave, ou alors un fournisseur peut attendre. Non, moi j'aime être à jour quand les factures tombent, j'aime être à jour. Ouais, après, prendre un saisonnier 15 jours par-ci, par-là, pour des chardons, ce serait bien, quoi. Moi, je pense, parce que sinon, on s'en sortira pas, quoi. Pour moi, hein. La comptable, elle est d'accord avec moi quand on dit qu'on peut pas employer quelqu'un à moins de 2 ans, c'est pour ça que je t'ai demandé de rester avec moi. Je t'ai jamais été employé quelqu'un à suivre. Je t'ai dit, bon, que... Même en coup par coup ? Bah... Quand on va pas dans son sens, il fuit ou il gueule. Moi, j'en peux plus, là, ça fait... Ça a commencé 3 jours avant la moisson. J'en peux plus. Qu'il continue, qu'il continue. Voilà, pour moi, c'est de la maturité. Voilà, faut jouer le... C'est pas possible, quoi. Mais je vais revérifier, là, parce que... À force d'entendre, je doute de moi. À force d'entendre ça, je doute, je sais plus ce que je voulais faire. Finalement, Amandine a eu gain de cause. Ils n'ont pas embauché un salarié agricole pour enlever les chardons dans les cultures. Et ce jour-là, Malo, le fils d'Amandine, a eu envie de donner un coup de main à son grand-père. Tu veux, Malo, en faire un, là ? Oui. Ben, viens. Papi, tu prépares le chantier. Tiens. Regarde, ça, ça pique pas. Tu peux le prendre avec la main, ça. Tu vois comme ça ? Tu fais ça comme ça. Et puis, tac, un petit coup comme ça sur le côté. Fais-moi voir que t'as compris. Prends-la bien à pleine main, pleine main. Hop, regarde. Faut que tu le tiennes bien. Voilà, comme ça. Non, 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 tu fais n'importe quoi, Malo. Je t'ai fait voir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai dit comme ça. Regarde. Comme ça. T'as vu ? Papi, il tape presque pas. Cette année, les rendements ont augmenté de 20%. C'est encourageant pour un passage en bio. Amandine pense qu'elle va pouvoir réduire son déficit financier. Mais pour Pierre-Yves, c'est encore insuffisant. L'intransigeance de son père la déstabilise. Par moment, je me demande ce que je fous là, quoi. Par moment, je me demande pourquoi je suis venue. Par moment, c'est difficile de vivre ça, de ne pas pouvoir être écoutée, de parler normalement. C'est frustrant. Ça me rend triste. Les premiers temps, ça me rendait en colère qu'on ne puisse pas discuter. Maintenant, ça me rend triste parce que je vois qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a plus d'évolution. Et là, c'est malheureux, mais je me dis que c'est moi qui vais être majoritaire dans deux mois dans cette société. Et je vais devoir lui dire que c'est moi qui fais mes choix et tant pis si je me trompe. Je ne sais plus ce qui est important. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment on va faire. là, je perds confiance en ce moment. Je perds clairement confiance. quoi. Papa ? Tu t'installes où ? Pas où je voulais. Tu te mets où ? Toi, à côté de là ? Puis moi, je me mets là entre vous deux, non ? Entre mes deux filles. D'accord. Cet été-là, Bérangère, la fille aînée de Pierre-Yves, est venue d'Australie avec son conjoint et leur petite fille. De l'autre bout de la planète, elle est attentive à la manière dont son père et sa sœur évoluent ensemble. Je ne me serais pas engagée dans ce projet-là avec tout l'amour que j'ai pour ma famille. C'est vrai, j'aurais préféré laisser tomber ce projet plutôt que m'y aventurer. J'adore mon père, mais on n'est pas compatibles. On n'est pas compatibles. Moi, je fonctionne trop différemment. Ben oui, j'ai le meilleur moyen de s'éloigner de la famille. Elle est au plus loin. C'est un gras, les enfants. Ma motivation, elle est le plus loin possible. Est-ce que vous croyez à leur capacité à travailler ensemble ? Non. Non. Il y a une partie de moi qui me dit que c'est incroyable qu'ils soient encore vivants. Ils sont tellement entretués. vraiment, parce que je trouve qu'il y a une violence dans leur relation qui est très, très difficile. Est-ce que vous êtes fière d'elle ? Ben, pourquoi je ne serais pas fière ? Alors, pourquoi tu ne dis pas oui ? Ben oui, je suis admiratif quand même. Elle a la niaque, c'est sûr. Oui, ben, ça fait du bien d'entendre cela. Il faudrait que tous les matins, papa dise bonjour à mon père. Amandine, j'ai de l'admiration pour toi. Cette journée, je vais être dans l'admiration. Papa n'a pas beaucoup de patience. Il ne s'est pas un bon pédagogue. Il a plein d'autres bonnes qualités et il est extraordinaire. Ça, c'est vu par toi. Amandine, elle a besoin de prendre du temps, de la confiance pour apprendre son métier. Et papa, ce n'est pas grave. Tu n'es pas parfait. Il y a des choses que tu sais bien faire et d'autres moins bien. Non, parce que j'ai l'impression d'être dans un tribunal au bout d'un moment. Mais papa, pas du tout. On ne te juge pas. Si, si, si. Ben, si, je vois bien. En fait, Amandine, elle a besoin qu'on la prenne dans ses bras, littéralement. Pas qu'on la rejette et qu'on la fasse douter. Je pense que le projet est suffisamment stressant, difficile. A l'automne, Pierre-Yves a pris sa retraite. Il était prévu qu'il continue d'aider sa fille dans les champs, mais leurs relations ont empiré. Ils ont cessé de se parler, ne déjeunent plus ensemble. C'est pas possible, c'est trop lourd pour moi. C'est vraiment, je suis arrivée à cette uration au début septembre. J'ai vraiment pris conscience de ce que je vivais. Et que j'avais beau m'essayer d'être forte, de passer au-dessus, de passer au-dessus, mais en fait, ça me rend malade. Ça me rend clairement malade. Et donc, je l'évite, je l'évite. Mais maintenant, moi, je dois me séparer de compliments que j'aurais jamais, d'encouragement que j'aurais jamais, quoi. C'est à moi de me dire que je fais ça pour moi, pour le futur, pour le futur, quoi. Cette planète, point. Je vais aller bien. Il n'y a pas de raison de ne pas aller pas bien, en fait. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Quelques semaines plus tard, Pierre-Yves n'a pas pu s'empêcher de revenir aider sa fille dans les champs. Amandine a accepté. Elle sait que leur duo est impossible, mais qu'elle a encore besoin d'apprendre. Et sa meilleure récompense est d'avoir redonné vie à la terre de ses ancêtres. Elle ne pouvait pas faire une plus belle déclaration à son père. à son père. Sous-titrage ST' 501